Le 28 avril 1988, le vol 243 de la compagnie Aloha Airlines a décollé de l'aéroport international de Hilo à Hawaii. Le vol se rendait à Honolulu, à moins d'une heure de vol. Le temps était radieux, les conditions étaient optimales. Mais quelques minutes seulement après le décollage, un énorme boom secoua l'ensemble de l'avion. Sans aucun signe avant-coureur, le toit recouvrant la cabine de la première classe fut arraché de façon explosive. Les passagers et le personnel de bord étaient en panique. Serait-il aspiré dans le grand ciel bleu ? Pourrait-il faire un atterrissage d'urgence ? Le reste de l'avion allait-il se disloquer d'un moment à l'autre ? Si tu veux savoir ce qu'il s'est passé, reste dans les parages, car nous allons nous plonger dans cette histoire terrifiante et dans bien d'autres encore. A bord du vol 243, ce jour fatidique, se trouvaient 89 passagers et 6 membres d'équipage, dont le commandant de bord Robert Norstheimer et le premier officier Madeleine Topkins. Ensemble, ils avaient plus de 10 000 heures d'expérience de vol avec ce modèle d'avion, le Boeing 737. L'avion avait 19 ans à environ 10 ans de la fin de sa durée de vie prévue, et plus tôt ce jour-là, il avait effectué trois vols allers-retours d'Onolulu à Hilo, Maui et Kauai. Rien d'anormal n'a été noté lors de l'inspection avant le départ, et l'avion avait récemment passé un bulletin de service Boeing et une directive de navigabilité par deux inspecteurs distincts. Sur le papier, l'avion était en parfait état et prêt à partir. Cependant, alors qu'une passagère montait à bord, elle a regardé la passerelle d'embarquement et a remarqué une fissure dans le fuselage de l'avion, à peu près à mi-chemin entre la porte de l'avion et le capot de la passerelle. Elle a supposé que le personnel devait être au courant et n'a donc rien dit à l'équipage au sol et au personnel. Après avoir effectué toutes les vérifications avant le vol, l'avion a décollé sans incident. L'avion a commencé son ascension, grimpant de plus en plus haut. Les passagers voyaient encore les signes ceinture de sécurité bouclée. Alors que les pilotes commençaient à mettre l'avion en palier à environ 7300 mètres, c'est à ce moment-là qu'ils l'ont entendu. Un boom, une énorme éruption cacophonique suivie du bruit du vent. Le copilote Tompkins eut la tête projetée en arrière et a vu les débris comme de la mousse isolante vlottée dans le cockpit. C'est alors que les pilotes se retournèrent et remarquèrent que la porte d'entrée du cockpit avait disparu. Mais là où aurait dû se trouver le plafond de la première classe, ils ne voyaient plus que le ciel bleu. En première classe, les passagers s'accrochaient à leur siège complètement terrifié. Ils virent une petite section du côté gauche de l'avion, se rompre soudainement. Ce qui entraîna une décompression explosive de la cabine et des vents de 482 km heure arrachèrent le toit. Aujourd'hui, les avions sont équipés de systèmes d'air de cabine qui contrôlent la pressurisation, le débit d'air et la température. Plus l'avion vole haut dans l'atmosphère, moins il y a d'oxygène et plus il fait froid. Ces systèmes sont donc essentiels pour s'assurer que les passagers ne suffoquent pas ou ne gèlent pas pendant le vol. Cependant, lorsqu'une décompression explosive se produit, ces systèmes cessent de fonctionner. C'est pourquoi dans les avions de ligne, les masques à oxygène tombent du plafond. Cependant, sur le vol 243, une section de 5 mètres du toit et des côtés de l'avion a été arrachée au-dessus de la tête des passagers, en même temps que leur masque à oxygène. Heureusement, ils étaient encore attachés à leur siège, mais les membres du personnel de cabine qui se trouvaient là ont dû s'accrocher à tout ce qu'ils pouvaient pour éviter d'être emportés. Mais l'un d'entre eux, tragiquement, n'y est pas parvenu à temps. L'hôtesse numéro 1, Clara Bell Lansing, a été immédiatement emportée par le trou qui est apparu sur le côté gauche de l'avion. L'hôtesse numéro 2, Michelle Honda, a été projetée au sol mais a réussi à ramper le long de l'année pour prendre des nouvelles des passagers et essayer de les calmer. Le cockpit étant encore presque intact, les pilotes ont enfilé leur propre masque à oxygène. Ils réalisaient rapidement que toutes les commandes étaient lâches. L'avion naviguait simplement de gauche à droite, menaçant de tomber du ciel à tout moment. Tompkins régla son transpondeur sur un code d'urgence pour avertir au Nolulu qu'il devait effectuer un atterrissage d'urgence à Maui, tout proche, mais le bruit dans le cockpit fut si fort qu'aucune de ses transmissions ne put être entendue. Les pilotes ne pouvaient pas communiquer avec les hôtesses de l'air ni même s'entendre les uns les autres. Ils eurent donc recours à des signaux manuels et entamèrent une descente d'urgence. Ils ne perdirent pas de temps et chutèrent rapidement à un moment donné à une vitesse de plus de 1200 mètres par minute. La vitesse de descente idéale pour les avions de ligne volant à plus de 3000 mètres est d'environ 900 mètres par minute pour éviter une chute brutale ou incontrôlable. Mais compte tenu de la situation déjà incontrôlable du vol 243, ils avaient juste besoin de se poser sur le sol le plus rapidement possible. Finalement, alors qu'ils descendaient en dessous des 4200 mètres, Tompkins parvint à joindre le canal d'urgence de Maui et demanda un atterrissage, ainsi que du matériel médical pour ce qu'elle supposait être un grand nombre de blessés et de morts. Maui commença les préparatifs à l'aéroport de Kalui alors que les passagers de première classe commençaient à suffoquer à cause du manque d'oxygène. Lorsqu'ils arrivèrent en dessous des 3000 mètres, le capitaine Schorsteimer a ralenti l'avion conformément aux limitations de vitesse du contrôle aérien. A cette hauteur, ils pouvaient au moins respirer et ils commencèrent à tourner progressivement l'avion vers la piste. Alors qu'il ralentissait à 170 nœuds, soit environ 350 km heure, il remarqua que l'avion devint moins réactif. Pour atterrer, il devait voler à 130 nœuds, soit environ 50 km heure de moins. Mais il n'avait pas le choix. Soit il ralentissait et perdait le contrôle de l'avion en vol, soit il atteignait la piste et risquait de s'écraser lors d'un atterrissage ultra rapide. C'est donc à une vitesse fulgurante de 170 nœuds qu'il atterrit. Il ordonna à Tompkins de sortir le train d'atterrissage. Le voyant du train principal clignotait au vert, mais un voyant d'extension n'était pas vert. Le train avant n'était pas sorti. Ils passèrent manuellement outre l'ordinateur pour le faire descendre, mais le voyant refusait de s'allumer. Ils essayèrent une fois de plus et tirèrent la poignée de commande vers le bas, mais le voyant ne s'allumait toujours pas. D'habitude, ils auraient pu vérifier s'il était descendu grâce à un viseur, mais celui-ci était bloqué, et au lieu de perdre du temps à essayer de le dégager, le capitaine a insisté pour faire atterrir l'avion immédiatement. S'il se trompait et que le train d'atterrissage n'était pas réellement sorti, ils allaient heurter le tarmac à près de 320 km heure sans rien pour stabiliser l'avant de l'avion. C'était le crash assuré. Ils n'avaient d'autre choix que de prier. Heureusement, les voyants du train d'atterrissage se révélèrent défectueux. Le train avant était bel et bien sorti, et 13 minutes après la décompression explosive, Schnorchheimer et Tompkins s'élancèrent sur la piste et réussirent à atterrir. Les services d'urgence qui les accueillirent à l'aéroport de Kaolui perdirent leur mâchoire. L'avion avait été éventré comme une boîte de sardines. Sur les 89 passagers et membres d'équipage, 65 furent blessés, et 8 grièvement, et une, Clarabelle Lansing, mortellement. L'avion fut tiré médiablement endommagé. Aux dernières nouvelles, les avions de ligne de ce type ne sont pas censés se transformer en décapotables. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Eh bien, généralement, le fuselage d'un avion a une épaisseur d'environ 2,5 mm, soit à peu près l'épaisseur de deux cartes de crédit. Il est composé de tôles qui, sur le Boeing 737, étaient fabriqués en panneaux d'environ 4 mètres de long et 2 mètres de large. Pour les fixer ensemble, des trous sont percés sur les bords et ils sont reliés par une série de rivets. De toute évidence, la partie la plus faible au niveau de ces joints superposés, et c'est là que les enquêteurs ont commencé à soupçonner que le trou d'origine était apparu. Ils ont ensuite interrogé la passagère qui a affirmé avoir vu une fissure dans le fuselage avant le décollage. La zone qu'elle a montrée du doigt était exactement la même que celle où les enquêteurs pensaient que le trou original était apparu avant que les vents violents n'arrachent le reste du toit. Alors, comment se fait-il que non pas un, mais deux inspecteurs distincts ait manqué cette fissure ? Il s'est avéré que pour réduire le coût de l'inspection des vieux avions Boeing, l'administration fédérale de l'aviation n'a rendu obligatoire l'inspection du fuselage que le long des deux joints les plus critiques. L'inspection des autres joints étant laissée à la description de chaque compagnie aérienne. Bien que l'avion ait fonctionné pendant 35 496 heures, soit 4 ans dans un environnement salin et hautement corrosif en Outre-mer, Allo Airlines n'avait pas jugé nécessaire d'inspecter jusqu'au dernier juin. C'est cette combinaison de complaisance en matière de maintenance qui a finalement conduit à la terrifiante épreuve du vol 243. L'échec des normes d'entretien a été si catastrophique que les autorités de régulation américaines ont revisé le processus d'inspection de tous les avions plus anciens en service. Le groupe de travail sur l'assurance de la navigabilité a été créé. Des programmes obligatoires de contrôle de la corrosion ont été élaborés. Et si un défaut était constaté sur un avion, une réinspection de l'ensemble de la flotte pouvait être ordonnée. C'était une entreprise énorme et coûteuse, mais qui arrivait trop tard pour Clarabelle Lansing. Malheureusement, son corps n'a jamais été retrouvé. Mais cela aurait pu être pire si l'équipage n'avait pas fait preuve d'une incroyable bravoure. Ils ont été salués à juste titre comme des héros. Cependant, ce ne serait pas le dernier équipage à vivre quelque chose d'aussi effrayant à cause de mauvaises pratiques d'entretien. Avant de jeter un coup d'œil à une autre histoire incroyable, qui à mon avis est encore plus choquante, assure-toi d'appuyer sur le bouton j'aime et s'abonner ci-dessous. T'as terminé ? Alors prépare-toi car je te promets que tu ne vas pas croire à cette nouvelle histoire. Vol 5390 de British Airways Le 10 juin 1990, un vol British Airways reliant Birmingham à Malaga a décollé avec 80 passagers et 6 membres d'équipage à bord d'un avion BAC 111. Le copilote Alastair Hutchinson et le capitaine Timothy Lancaster étaient des aviateurs expérimentés qui avaient accumulé près de 2200 heures de vol sur le BA 111 et ils n'eurent aucun problème au décollage. À 5000 mètres, ils détachèrent leur ceinture et informèrent le personnel de cabine qu'ils pouvaient se préparer pour le service des repas. Nigel Ogden, Stewart, est entré dans le cockpit 27 minutes après le début du vol pour demander ce que les pilotes voulaient pour le petit déjeuner. Mais alors, sans aucun avertissement, l'inimaginable se produit. Deux des panneaux du pare-brise gauche du cockpit explosèrent soudainement et une décompression rapide ébranla l'avion. Tous les objets qui n'étaient pas attachés furent projetés à travers le cockpit, y compris le capitaine Lancaster. Son corps fut horriblement aspiré hors de l'avion, la tête la première, mais ses pieds restaient raccrochés aux manches. L'explosion y arracha également la porte du cockpit, de ses gonds et l'écrasa contre la console centrale, bloquant les instruments essentiels. Les pieds de commandant de bord ayant entraîné le manche vers l'avant, le pilote automatique de l'avion se déconnecta et l'avion piqua du nez. Sans perdre une seconde, le Stewart Ogden bondit en avant et saisit la taille du capitaine juste à temps pour l'empêcher d'être aspiré en entier. Alors que la pression s'égalisait, le vent se remit à souffler, provoquant une tornade de débris dans le cockpit et plaquant le capitaine Lancaster contre le haut du fuselage. Ogden s'accrocha au capitaine pour survivre, mais le copilote Hutchinson ne put pas atteindre les commandes essentielles. Alors que l'avion plongeait, il lança un appel de détresse, mais ne pouvant pas savoir si les contrôleurs l'avaient entendu à cause du vent qui soufflait. L'avion commença à plonger dans l'un des espaces aériens les plus fréquentés du pays. Deux autres hôtesses de l'air se frayèrent un chemin jusqu'au cockpit, s'agrippant au commandant de bord et piétinant la porte pour débloquer les systèmes essentiels. À ce stade, Ogden souffrait d'un manque d'oxygène, d'enjelure causée par les vents glaciaux à 560 km heure et avait l'impression que ses bras étaient sur le point d'être arrachés. Incapables de retenir le commandant de bord plus longtemps, les deux autres hôtesses de l'air s'agrippèrent à ses pieds. Ce faisant, le copilote reprit le contrôle de l'avion et tira le manche vers le haut pour ralentir la descente. Le corps du capitaine Lancaster commença à glisser vers la gauche de l'avion, laissant son visage plaqué contre le hublot. À l'intérieur du cockpit, tout le monde avait le cœur serré et il n'avait pas l'air d'avoir survécu. Ils envisagèrent brièvement de laisser partir son corps mais Ogden rejeta immédiatement l'idée par principe. Il y avait aussi le risque qu'il soit aspiré par l'un des moteurs, ce qui aurait pu entraîner la chute de l'avion tout entier. Hutchinson s'est alors attelé à la tâche peu envisageable de faire atterrir un avion à réaction à deux pilotes tout seuls. Ses cartes et les listes de contrôle furent également expulsées du cockpit. La situation ne pouvait pas être pire. Il réussit à contacter le contrôle aérien qui le dirigea vers l'aéroport de Southampton, un aéroport qu'il ne connaissait pas du tout. En se fiant uniquement au contrôleur, sans ses cartes, ses listes de contrôle ou son commandant de bord, il guida l'avion vers le sol et réussit à faire un atterrissage d'urgence en toute sécurité. Les 81 passagers qui virent leur vie défiler devant leurs yeux débarquèrent sans qu'aucune blessure ne soit signalée. Mais l'histoire ne fut pas aussi heureuse pour le capitaine Lancaster. Pendant 20 longues minutes, il fut battu contre l'extérieur de l'avion à des températures aussi basses que moins 18 degrés Celsius. Il n'y avait aucun espoir de survie. Et pourtant, alors que les ambulanciers retiraient son corps, il ouvra les yeux. Il était vivant. Mais malgré son épreuve, il ne souffrait guère plus que d'engelures, de quelques condusions et de quelques fractures mineures. Après un bref passage à l'hôpital, il reprit du service à peine 5 mois plus tard. C'était, en un mot, miraculeux. Alors, je suis loin d'être un expert en aviation, mais je suis presque sûr que les pare-brises des avions à réaction ne sont pas censés s'ouvrir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Une enquête approfondie a permis de découvrir que quelques jours avant le vol fatidique, l'avion avait subi un entretien de routine. Sur la liste des choses à réparer, il fallait remplacer le pare-brise côté capitaine. Le responsable de l'équipe de maintenance a décidé de faire le travail lui-même. Cela faisait quelques années qu'il n'en avait pas remplacé un. Et pourtant, il n'avait pas cherché la procédure dans le manuel de l'avion. Après avoir retiré les 90 boulons de fixation du pare-brise, il a remarqué qu'ils étaient un peu corrodés et a donc décidé d'également les remplacer. Cependant, les boulons de remplacement qu'il a utilisés étaient trop étroits. Seulement d'un demi-millimètre, mais suffisamment pour causer un problème. Comme il allait bientôt s'en rendre compte. Sans vérifier le travail, l'avion a été remis en service pour son prochain voyage, le vol 5390. Une fois dans le ciel, la pression a fait sortir les boulons étroits de leurs trous, faisant sauter le pare-brise remplacé et manquant de coûter la vie au commandant de bord. Cet incident découle d'une culture de maintenance aéronautique qui consiste à faire le travail à temps, à se fier à des jugements rapides et à ne pas tenir compte des violations élémentaires de la sécurité. A la suite des conclusions de l'enquête, des changements radicaux ont été apportés à la façon dont les ingénieurs de maintenance de British Airways travaillaient. Les chefs d'équipe n'étaient plus autorisés à autocertifier leur propre travail. Les ingénieurs devaient bénéficier d'un recyclage périodique et tous étaient tenus de rectifier leurs qualifications tous les deux ans. Cela permet de s'assurer que toutes les habitudes dangereuses prises sont rapidement abandonnées et que tous les pilotes sont rassurés de savoir qu'ils voleront désormais à l'intérieur de leur avion plutôt qu'au-dessus. Vol Delta 1425 Il n'y a pas que les décompressions explosives ou rapides qui peuvent pousser les pilotes à se précipiter pour effectuer un atterrissage d'urgence. Le 8 juin 2019, le vol 1425 de Delta Air Lines a décollé de l'aéroport international d'Artsfield-Jackson à Atlanta, à destination de Baltimore, avec 148 passagers à bord. Le voyage d'une heure et demie a lieu tous les jours à bord de l'avion McDonnell Douglas MD-88 de Delta, généralement sans incident. Mais pas ce jour-là. Peu après le décollage, plusieurs passagers entendirent un grand boom. Ils pensèrent d'abord qu'il s'agissait de turbulences. Puis ils commencèrent à sentir une odeur bizarre. C'était de la fumée. Pas celle que l'on sent en fumant une cigarette, mais celle forte et effrayante qui provient d'un métal en feu. Elle remplissait lentement la cabine. Les hôtesses de l'air s'empressèrent de faire en sorte que tous les passagers restent calmes et informèrent le commandant de bord. C'est alors que l'avion ralentit soudainement, qu'il commença à chauffer et que la circulation de l'air s'interrompit. C'est alors que le passager Logan Webb regarda par le hublot et vit ceci. Est-ce que tu sais quelle est cette chose qui danse dangereusement dans le moteur ? Eh bien, c'est le cône du nez du moteur. En plein vol, il s'est détaché de l'arbre central et s'agite contre les pales de la turbine. Et ce centre exposé et chauffé au rouge n'a pas l'air très bon non plus. Ils ont dit aux passagers de se préparer à un atterrissage d'urgence et miraculeusement, l'avion s'est posé en toute sécurité et à Raleigh en Caroline du Nord. Aucun passager ou membre d'équipage n'a été blessé et ils ont tous été transférés en toute sécurité sur un autre vol. La compagnie aérienne a d'abord déclaré qu'elle avait effectué l'atterrissage d'urgence en raison d'un problème possible avec l'un des moteurs. Un problème possible. Je suis pas pilote, mais je suis presque certain que voir un cône de nez se détacher comme ça en plein vol est un problème certain et pas un problème possible. Malgré tout, l'expert en aviation John Cox a affirmé que l'avion n'était pas en danger parce que tous les avions de ligne sont conçus pour pouvoir voler avec un moteur inopérant. Delta n'a pas encore révélé comment cela avait pu se produire, mais en révélait plus tard qu'elle prévoyait d'éliminer tous les MD-88 de sa flotte d'ici 2020. Je me demande pourquoi. Le vol Flyby 12-84 Faire un atterrissage brutal dans un grand avion de ligne avec des centaines d'autres personnes à bord semble assez effrayant. Mais dans les petits avions, c'est un autre niveau de peur. Et tous ceux qui étaient à bord du vol 12-84 de Flyby le 23 février 2017 seront probablement d'accord. Le vol qui avait décollé d'Edimbourg en Écosse et atterrissé à Schiphol à Amsterdam était un avion à turbopropulseur Dash 8. Donc, pas de moteur et réaction avec des cônes qui tombent ici. Mais ce n'était pas le problème de ce vol. Après un retard de 90 minutes au décollage dû au mauvais temps, l'avion et ses 59 passagers et 6 membres d'équipage ont finalement pu apercevoir la piste d'atterrissage. Mais il s'est avéré que le trajet a été sacrément chaotique. Est-ce que t'as vu ça ? À la seconde où l'avion a touché le sol, son train d'atterrissage droit s'est effondré. Ouais, ces passagers ont eu de la chance que la lame ne se soit pas détachée et n'ait pas traversé le fuselage lorsque l'avion a touché le tarmac. Heureusement, aucun des passagers ou de l'équipage n'a été blessé. Mais l'aéroport a appelé des services d'urgence au cas où. Il a fallu plus d'un an au Conseil de sécurité néerlandais pour faire toute la lumière sur cet effondrement. Et il a finalement publié un document d'enquête de près de 50 pages. Il s'est avéré qu'un capteur de proximité défectueux n'avait pas été détecté et qu'il y avait un léger défaut dans la chape du train d'atterrissage principal. C'est là la partie attachée aux roues. Mais le défaut n'a été détecté que trop tard. Combiné au capteur défectueux et aux conditions difficiles de chipole, lorsque l'avion a touché le sol, le train d'atterrissage principal a été soumis à une torsion trop importante et s'est effondré. Heureusement, cela n'a entraîné qu'un atterrissage un peu déséquilibré. Mais si tu veux mon avis, tout atterrissage dont tu peux te tirer est un bon atterrissage. Débarcadère Faire un atterrissage d'urgence sur Terre à bord d'un avion de ligne n'est pas une mince affaire. Mais voir son moteur s'arrêter alors qu'on est encore dans les airs au-dessus de l'eau à bord d'une vieille relique de guerre, c'est sans doute bien plus terrifiant. En avril 2021, l'explosion aérienne de Cocoa Beach en Floride battait son plein. Des centaines d'avions de toutes les époques décollaient dans la base spatiale Patrick toute proche, avec des milliers de spectateurs perchés sur la plage. Mais lorsqu'un TBM Avenger de la seconde guerre mondiale a commencé à voler au-dessus des têtes, quelque chose ne semblait pas normal. L'avion monomoteur a été victime d'une défaillance mécanique soudaine de son seul moteur, ce qui l'a forcé à atterrir dans l'eau. Par miracle, personne n'a été blessé en pagaillant dans l'eau, et l'atterrissage s'est heureusement déroulé dans des eaux peu profondes, de sorte que le pilote n'a pas risqué de se noyer. Ils s'en sont sortis, mais l'avion n'a pas eu la même chance. Il a été retiré de la plage et remorqué jusqu'à la base pour des réparations qui, selon les experts, devraient durer des années. Mais il vaut mieux l'avion que le pilote, si tu veux mon avis. Un atterrissage illicite. Il n'y a pas que les pannes mécaniques qui peuvent forcer les avions à faire des atterrissages d'urgence. En juillet 2020, un groupe de personnes se déplaçaient à Poliuk, dans l'état mexicain de Quintana Roo, lorsqu'ils ont entendu quelque chose d'étrange au-dessus d'eux. Un hélicoptère, des coups de feu, que se passait-il là-haut ? Ils laissèrent tourner la caméra au cas où, ce qui était une bonne chose, car je pense que personne n'aurait cru ce qu'ils virent ensuite sur les images. Alors qu'ils tournaient sur l'autoroute, ils ont soudain vu cette scène insensée. Devant eux, au milieu de l'autoroute se trouvait un avion privé en feu. Selon les informations recueillies sur place, l'hélicoptère de tout à l'heure avait tiré sur l'avion, soupçonné de transporter des stupéfiants. C'est ce qu'il a obligé à faire un atterrissage d'urgence. Une fois qu'il a atterré sur l'autoroute, les occupants de l'avion ont mis le feu à l'appareil de plusieurs millions de dollars avant de monter dans un camion à proximité et de s'enfuir. Le ministère mexicain de la Défense a affirmé plus tard avoir trouvé le camion abandonné avec plus de 200 kilos de ce qu'ils croient être du sel éparpillé à l'intérieur et autour. Cela représente environ 60 millions de dollars de ce produit. Ces types devaient être vraiment pressés de laisser autant de sel derrière eux. Mais pourquoi auraient-ils mis le feu à l'avion ? Essayaient-ils de faire croire qu'il s'était écrasé ? Peut-être pour brûler l'épreuve ? Qu'est-ce que t'en penses ? Dis-le-moi dans les commentaires. Un petit avion et une grande autoroute Quand tu conduis sur l'autoroute il y a des choses qui ne font pas plaisir à voir. Par exemple les panneaux travaux les camions lents qui essayent de doubler un autre camion tout aussi lent ou un avion qui atterrit dans la circulation. Attends c'était quoi le dernier ? En avril 2020 Mathieu Leclerc circulait sur l'autoroute 40 au Québec lorsqu'il aperçut un avion léger qui volait dangereusement bas au-dessus de lui. C'était un peu étrange mais il ne s'attendait certainement pas à ce qu'il s'est passé ensuite. Oui, sans crier gare l'avion a chuté et s'est posé au milieu de la circulation. Le pilote avait-il oublié ses lunettes et a confondu l'autoroute avec une piste d'atterrissage ? Eh bien il s'est avéré que le pilote du petit avion venait de décoller d'un aéroport voisin lorsqu'il a commencé à avoir des problèmes moteurs. Il a essayé de rentrer mais le problème s'est rapidement aggravé. Il a contacté le contrôle aérien qui lui a suggéré d'atterrir sur l'autoroute en contrebas. Les services d'urgence ont été appelés et heureusement personne n'a été blessé. L'histoire aurait pu être vraiment différente s'il avait atterri sur les voies qui allaient dans l'autre sens. Si tu n'avais pas peur de l'avion avant je parie que je t'ai un peu secoué. Lequel de ces atterrissages d'urgence t'a semblé le plus spectaculaire ? Et as-tu déjà été impliqué dans un atterrissage d'urgence ? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de lire tes commentaires. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois merci de nous avoir suivis.